Regarde la somme. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Tu peux t'imaginer qu'elle représente ? 3 carrés de chocolat, plus 3 carrés de chocolat, plus 3 carrés de chocolat, plus 3 carrés de chocolat. Tu peux assembler les carrés de chocolat pour représenter 4 barres de 3 carrés de chocolat. Ce qui correspond à la multiplication 4 fois 3. Tu peux aussi les assembler en 3 barres de 4 carrés de chocolat. Et cela correspond à la multiplication 3 fois 4. Donc 4 fois 3, c'est aussi 3 fois 4. Je vais te montrer un autre exemple. On a la somme, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Tu peux t'imaginer qu'elle représente ? 2 carrés de chocolat, plus 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 2 carrés de chocolat. Tu peux assembler les carrés de chocolat pour représenter 5 barres de 2 carrés de chocolat. Ce qui correspond à la multiplication 5 fois 2. Tu peux aussi les assembler en 2 barres de 5 carrés de chocolat. Et cela correspond à la multiplication 2 fois 5. Donc 5 fois 2, c'est aussi 2 fois 5. C'est tel qu'on est dans les journées de chocolat. Sous-titrage FR ?